Hot Button Issue, conseil pour la postérité à la jeunesse africaine et arabophone dans ces dernières lignes droites que j'espère doivent me mener à la jonction sidérale avec des civilisations extraterrestres attendues depuis l'an 2000, depuis 20 ans, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de péripéties, bref, beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Chers jeunesses africaines et arabophones, dans la vie, il faut se chercher et se trouver une voie. Faites preuve de rationalité face à vos actes, la jalousie autodestructrice sur d'autres qui ont œuvré plus que vous, la paresse dans l'effort pour ensuite tout vouloir, le refus de respecter la démocratie par certains dirigeants corrompus qui ne tiennent leurs promesses de croissance ou leurs engagements éthiques basiques, L'absence d'ambition de bon nombre qui ensuite essayent de déstabiliser ceux qui veulent avancer une intelligence d'un être doué et utile dans divers domaines. Si on a la volonté de s'en servir, l'africain, l'arabe ont une culture à explorer pour voir comment se réaliser avec succès selon des critères compétitifs et satisfaisants selon leurs besoins. Le succès ne vient pas aisément, la réussite non plus. Des stars du sport comme Lionel Messi ont un talent technique certain, sachant fournir du plaisir aux fans par des tribles ou des buts, ce fut le cas de Pelé, Maradona, Ronaldo du Brésil, ses latino-légendes talentueuses. Dans d'autres domaines artistiques ou de la showbiz industrie comme le cinéma, certains réalisateurs de renom ou acteurs savent ou sont assez imaginatifs pour apporter les ingrédients pour vendre leurs œuvres en ajoutant du spectacle, du suspense, des décalages très choquants, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le mardi a bien compris les avantages immédiats sur le plan de la jonction sidérale, mais il y a eu des efforts, un protocole, un processus, ça n'a vraiment pas été évident. Dans la vie, on n'a rien, ça n'a rien. Plus c'est précieux, plus c'est rare, ça c'est une loi universelle. De même, plus c'est précieux, plus c'est difficile à atteindre. Ça aussi, c'est une loi naturelle. Également, dans tout talent ou activité de compétition, je pense qu'il y a une expérience à avoir, des leçons à tirer de la pratique. Exemple, dans le sport, un Jordan comprendra qu'en sautant plus haut, il pourra faire un bras-roulé, une prouesse technique plaisant aux fans, source du succès de sa discipline, le basketball NBA. Grand-père Major Goumba Sissé, à force de lecture du Coran, comprendra même comment optimiser une prière à exaucer, des opportunités de pouvoir voler dans l'espace-temps ou apporter des trésors extraterrestres, décelé de ses rapports d'adoration élevés avec le Seigneur Allah. Il est également, disons, ramené ses trésors sidéraux pour son petit-fils bien-aimé, qui est quand même l'un des plus méritants chez les élites de la famille, c'est l'un des plus capables. De même, tel ou tel autre marabout, très porté dans l'islam, pourra trouver des opportunités pour appliquer la science islamique aux activités humaines. Ça aussi, je ne vais pas vous faire de dessin ou de leçon. Regardez un peu l'histoire des tarikhs islamiques au Sénégal et vous verrez beaucoup d'exemples de ce genre. C'est la culture africaine, arabo-musulmane. De même, tel ou tel autre, disons, cet aspect d'une bonification dans l'exercice d'une activité, il l'archétype le cas idéal dans l'innovation, l'ingénierie technologique, y compris chez les occidentaux, ce qui a façonné les évolutions des sociétés humaines depuis des générations, c'est de l'intelligence mêlée à une pratique, une ambition. Qu'est-ce que j'entends par ambition ? Une volonté de pouvoir, de vouloir également modifier les choses, disons, avoir un esprit critique, un esprit, disons, innovatif également et industriel par rapport à son environnement. Donc, chère jeunesse africaine, un et arabe, un potentiel d'intelligence supérieure comme le mardi pourra capitaliser sur les résultats familiaux comme majeur de son pays, lui et sa soeur parmi d'autres sissées, pour ingénier avec des compétences annexes des lignes de mode pour crack, symbolisé par un logo mâle. Le mardi probablement nobelisable, mais égale exemple pertinent à l'échelle mondiale pour des verres férus des études, un exemple femelle pour les femmes sur Fabalès, c'est légende en palmarès, une des meilleures élèves au monde, puis une introduction de ses logos comme brand, marque avec des idées massives dans le style Air Jordan, logo dans le sport. Bref, avec mon capital, je me suis dit, j'ai été lauréat, mes soeurs également, d'autres membres de ma famille, et donc j'ai à force d'observer, disons, ses atouts, ses avantages, j'essaie d'en tirer profit, de faire de l'argent avec, de m'enrichir avec, et puis c'est tout. De même, presque pour susciter le feeling des performances semblables en jump dans les études, pouvant même faire penser à des intellectuels stars, ou boxant dans la catégorie des génies ou des extraterrestres génies venant de galaxies appelées stars, bref, où est la vraie star ? Eh oui, je pense que dans la vie, quand Allah nous a créés et nous a descendus dans le monde, il nous a, disons, attribué des ressources également et des faveurs, et que donc il faut savoir les transformer en tirer profit capitalisé dessus, pour également pouvoir progresser, également, disons, évoluer sur le plan dans tous les domaines, y compris sur le plan du sous-développement, comme on en trouve beaucoup en Afrique et dans certains pays de la humain islamique. C'est une question de bon sens. Donc, mes chers auditeurs, en ce qui me concerne, dans le domaine du Savoie, je pense que pour un jeune sur lequel les aptitudes académiques, intellectuelles ont au départ été faibles, ce qui a été mon cas, et qu'on se contente de situer un génie, tu dois dès le départ deviner sans réviser cette réponse ou trouver ses résultats. En ce qui me concerne, je l'admets, il y a eu un retard de placement dans mon intelligence, mêlant beaucoup de pleurs comme une douleur face à un grand potentiel qui devait être en train d'être, disons, positionné dans mon cerveau, etc. Et que ça n'a pas été compris, ça a été incompris. Il y a eu un blackout depuis tout jeune. Puis quand le père est revenu d'Europe, il nous a pris en charge notre éducation, certainement pas idéalement, ni étant le mieux placé. Et j'en passe, une brutalité, des violences verbales, bref, une pédagogie dont je tairais le qualificatif par souci d'égard, mais quand même qui était source de beaucoup de tensions, stress et mauvais traitements. Même, vous savez, les difficultés financières sont généralement la cause de beaucoup de maux et fléaux divers. De nos jours, y compris dans les familles et les couples, des erreurs innombrables dont les effets négatifs étaient injustement rejetés de mon côté par père, sans me donner la chance de me donner mon avis, de réclamer un meilleur traitement, plus de douceur, plus d'affection. Bref, c'était certainement un grand décalage avec ses exigences perfectionnistes extrêmes. À mon égard, seulement lui-même l'était-il, et se remettait-il en question dans ses actes et politiques, avec la même exigence à notre égard, si père ne me pardonnait jamais d'échecs également, y compris pas de fautes d'orthographe quand j'étais tout jeune, mais lui, ses échecs et ses défaillances ou erreurs ou autres de son côté, selon nos attentes, était-il pardonnable ? Ça aussi, c'est une vraie question prise. C'est-à-dire, c'est comme qu'une personne qui te reproche de graves fautes et que tu l'admets, tu fais des fautes et tu deviens perfectionniste, mais que lui, il ne se remet pas en question ou il ne prend pas en compte ses défaillances. Ça, et donc, j'ai été soumis. Il a été soumis à un type d'immunité diplomatique pseudo-parentale. Je pense que dans tout rapport, il y a des fois une réciprocité de devoir. Si un prophète exprime des lois religieuses à des croyants, il se doit de s'y soumettre, ça fait plus équitable. Et un premier est leader dans ce domaine. Comme ça, au moins, personne n'aura de mots à dire ou bien tout le monde sera plus motivé également pour obéir et personne ne se fera mal. Si un vrai chef ordonne telle ou telle loi à ses subordonnés, il doit être le premier à les appliquer avec rigueur. De même, autrement, à force d'exagérer comme ce père bien-injuste et brutal à notre égard, me rappelons les réveils très tôt le matin pour réviser le Coran, aller en cours, franchement, ça n'a vraiment pas été évident. Quelque part, je me suis dit, peut-être ayant compris qu'il y avait un risque parce que sa réussite était quand même très hypothéquée, il s'est stressé, il s'est emballé, il a paniqué. Et donc, quand on panique, généralement, on ne fait pas ce qu'il faut et ça finit toujours par avoir des conséquences négatives. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un, disons, ne pratique pas ce qu'il prêche, c'est-à-dire « when one does not practice what he preaches », donc, qu'est-ce qui se passe ? On finit beaucoup par douter de lui, d'être frustré, révolté, très étonné, qu'avec autant d'efforts qu'il exige curieusement, également, de notre côté, jusqu'à nous demander l'impossible, mais quelque part, à un moment donné, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la même loi et est-ce que c'est de rigueur, c'est valable de son côté ? Ou même si le sujet a beaucoup de critiques, de défauts, de celles sources de tensions ? Donc, PER était quand même pas trop valable, ça c'est vrai. Ses efforts étaient plus quantitatifs et ont fait vite progresser mes résultats, devenant certainement, en classe de CM2, équivalent certificat ou entré en sixième, le meilleur ou un des meilleurs au monde, selon une intuition que j'ai eue également, qui ne me trompait jamais certainement, également, que j'ai eue durant les prières, et également à Fajre, c'est-à-dire vers 5h du matin, lecture du camp et études. Mais malheureusement, PER n'a jamais su déceler le potentiel de génie en moi. Juste certaines remarques tardives, du genre, j'ai remarqué, je sais que tu avais une grande capacité de travail, affirmatif. Vu le rythme de progression dans mes projets de force lazime étant très motivé pour des résultats immédiats dans la journée, pour chaque tasque mêlant impatience et aussi envie et volonté, également, style de diplômé en management, ou des MBA graduates des business schools, toutes les richesses, c'est-à-dire toutes les richesses doivent être disponibles à temps pour la justice du groupe de bénéficiaires et sans perdre de temps. Je suis dans ce style de fortuné ou milliardaire. Khalé à Khalis. Donc, certains Sénégalais également, disons, qui comprennent la langue également, locales me comprendront. Voilà Khalis, Bouberé, Boukaou, Teyo, Motelou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les générations récentes sont empressées dans les domaines de réussite et tellement plus ambitieuses. Il y avait, comme dans les bourses d'échange des périodes alternées, bullish market et bearish market, des passages à vide dans mon parcours également, d'élitisme académique, etc. et égale jusqu'à justifier les forces d'échange des parosiques de marge des titulaires des trésors sidéraux, etc. Mais ça n'a pas été facile. Parfois, il y avait des méformes liées aux conditions économiques, évidemment, plombant ma motivation, puis des coups, des menaces. Certainement, on aurait voulu, disons, plus la carotte que le bâton, mais des fois, il fallait faire avec. Donc, on s'est ressaisis. C'était obligé. Un trait de génie qui pointe son nez en langue, en langue allemande, en 96. D'autres efforts de compétition, pas souvent localement récompensés, mais quand même avec un dernier mot décisif, bien plus valorisant, au plan national, etc. Un leadership national avec le président. Il y a eu des tactiques, des astuces, des attentes de mon côté, comme à l'époque, étant un enfant adorable, certainement espérant des apports sur son chemin, pour son attitude, son bon comportement, également les services qu'il pouvait rendre, espérant, disons, une assistance, quel que soit le type de don, comme on dit dans la langue sénégalais, c'est-à-dire un enfant qui était altruiste et serviable, mais ça n'a jamais été satisfait. Ça a même été déçu. Face à un entourage médiocre, voire défaillant, ou jaloux, avare et méchant, je ne parle pas cette fois-ci de mon père, mais les personnes désignées se reconnaîtront, donc quelque part, ça n'a pas été facile, même pour les signaux également, qui étaient émis de mon côté depuis tout jeune, espérant un minimum de moyens d'apport pour ma progression, mes ambitions, mon Dieu, je peux dire, pour résumer, que tous les cœurs ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de standard universel, genre tous les cœurs, comme une boîte de sucre, ou une boîte de sucre, si on dit que ça fait 100 pièces de sucre, 100 morceaux de sucre, je pense qu'il n'y a pas de standard universel pour tous les cœurs, pour dire qu'ils sont au même niveau. Il y a beaucoup de jalousie ou de défauts, comme on dit en arabe, dans les cœurs, et ça m'a fait défaut. Même si moi, le m'a dit, chez Ahmed Tijan Cherif, à destin parodique du fort large, je suis plutôt une personne entière et vertueuse. On n'a jamais évolué dans le contexte idéal, vous savez, ni été suivi équitablement, accompagné par des autorités. C'est un fait avéré, une cacophonie des cœurs, Nasha Azul Kouloub, ma foi méritant la désapprobation, face à mes regrets, après ce traumatisme du passé. Cherchant des explications, source de négociations pour m'épargner, j'aurais émis l'hypothèse, par exemple, de regroupement de saints, chouyours en islam, à l'époque prometteuse en prière, prometteuse en prière, exaucée de la Wilaya Kamil, de grand-père Major Goumba, si c'est le Welyou, qui est venu me rendre visite tout jeune, comme un ange, comme dans Aladin et la lampe magique, l'ange également, disons le génie de la lampe magique d'Aladin, c'était un peu ce système qu'il y avait avec ce grand-père également, Ulysse Goyle également, qui est venu me rendre visite depuis tout jeune, mais vous savez, moi à l'époque, comment pouvoir savoir que c'est quoi une Wilaya, quand j'étais jeune, quand je demandais, oui, je voudrais un Picsou géant, je voudrais une vidéo d'Aladin, je voudrais regarder Disney, aller au cinéma, regarder Walt Disney, Picsou ou bien Aladdin, ou bien les films de Walt Disney, comme Pocahontas, comme Le Roi Lion, etc., mais ça n'a jamais été disponible pour moi, et donc ça a été une grande, 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 disons, perte et une défaillance qui a automatiquement abouti à des résultats, disons, très dommageables et également vraiment très graves par rapport à cette Wilaya et Camille, certainement, des fois, chacun peut se dire, aime les bonnes choses, et pourrait dire, oui, moi aussi je voudrais, mais certainement, vu mon destin par au Gic de Madé, et cette Wilaya et Camille, qui a été perdue partiellement, il y a un fait, c'est que j'étais prioritaire, moi et mes soeurs, au minimum pour le travail de nos grands-parents, mais également pour nos bons résultats, mais vous savez, il y a beaucoup d'injustice dans la vie, certainement que si j'avais pu comprendre, avoir mes livres de dessins animés, comme Aladdin, ou bien des pics sous-géants et tout ça, que ce que j'ai désiré, impossible, ce n'était pas disponible, ou les jeux vidéo, donc ça m'a tellement fait défaut, que j'étais moins éveillé, parce que quelque part, ces dessins animés, ces cartoons de Disney, quand on les a, ce n'est pas forcément seulement pour le plaisir, mais c'est aussi pour, disons, éveiller son intelligence, s'armer pour d'autres tâches, également à l'échelle, également des jeunes à l'époque, mais ça n'a pas été facile, comme quoi ça a été une perte immense, également pour la humaine islamique, et l'humanité, par rapport à ce du wilayah, qui venait d'un descendant de prophète, Mohamed, c'est-à-dire mon grand-père, mais lui-même, est-ce qu'il savait qu'il était un descendant du prophète, et également, est-ce que mon grand-père, c'est le dernier savant, quand il décédait, alors qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, qu'il y a eu des déchirements, est-ce qu'il savait que, moi-même, son petit-fils, cher Métinien, j'étais le mardi à des saints parousiques, qui devait avoir le destin, après, d'être le dernier grand-roi, de l'histoire des religions, après Salomon, Alexandre le Grand, Zulqaraneïd, après Nemrod, et tant d'autres, et que le dernier grand-roi de l'histoire de l'humanité, serait le mardi, est-ce que, serait-ce qu'il se le savait quand, avec les regrets, et également, certainement, une frustration, un sentiment d'inachevé, qui ont dû l'accompagner, avant de mourir, de partir, sans avoir eu la reconnaissance, qu'ils méritaient de ses pères, est-ce qu'ils savaient ça ? Donc, quelque part, il y a eu beaucoup, beaucoup de, disons, de pertes de repères, de pertes, également, disons, de moyens, et de situations paradoxales, où on a vécu, mais, quel que soit Alpha, Masha'Allah, on dit, Alhamdulillah, toujours, on s'en tient Allah, parce qu'on s'est battu, et on continue à se battre pour avancer, et quelque part, il y a une lueur d'espoir qui est en train de se profiler, mais, il est clair, qu'il y a beaucoup de situations, très, disons, injustes, qu'on a vécues, et qui laissent quand même, disons, disons, une partie, un soupçon, une partie, un soupçon, qui laisse un soupçon, de frustration, de rancune, et également, disons, de colère, quelque part, de genre, on vous en veut, on vous en veut, on en veut à beaucoup, et donc, voilà, et donc, pour résumer, mesdames et messieurs, donc, pour continuer, je crois que, j'aurais aimé, comme je l'ai dit, pouvoir, avoir, pouvoir, consulter, avoir, recevoir des conseils de stage, avisé, expérimenté, pour bref, optimiser cette opportunité, ignorer volontairement, par cet oncle jaloux, dont j'ai terré le nom, ou involontairement, par un entourage, y compris père, pas tout à fait à même de déceler, par un talent, une intelligence supérieure, ou d'autres qualités, cette opportunité de Willaïa Kamil, que personne, et que n'ayant pas fait l'effort, nécessaire de coaching, de manager, ou de tirer profit, de cet atout islamique, ce qui est paradoxal, chez père, puisqu'il a grandi, dans une famille de marabouts, franchement, quand j'écrivais ce texte, j'ai posé beaucoup de soupirs, beaucoup de soupirs, de dépit, également, de découragement, de questionnement, d'interrogation, si seulement, si seulement, si seulement, pourquoi, pourquoi, quelque part, quand on n'a pas les moyens, comme j'ai dit, le manque de moyens, et de ne pas être dans le milieu idéal, également, pour se pouvoir s'épanouir dans son potentiel, c'est un peu, ça rime un peu avec pauvreté, et misère, et quand on a de grandes ambitions, et qu'on est dans cette situation, franchement, on pousse beaucoup de soupirs, et on est député. Donc, pour résumer, père, était à la fois, très proche de moi, et de mes soeurs, mais si éloigné de mes réalités, pas vraiment, dans un style idéal, comme cette wilaya Camille, ingénieusement héritée, d'un lointain aïeul, mais que personne n'a su déceler, dans mon entourage, fait de gens médiocres, ou bien, peu entrepreneurs, ou souvent jaloux, et donc saboteurs. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de jaloux, genre, ils vont se dire, mais lui, il a une potentialité, avec une wilaya, mais ces gens, n'étant pas intelligents, ils ne vont pas dire, si l'espoir de cette wilaya, et qu'on l'aide, on pourra trouver également, notre bénéfice, ce sera notre victoire commune, au contraire, ils vont se dire, si on l'aide dans cette wilaya, il va avancer, et il va avoir, et nous, on n'aura pas, c'est stupide, et c'est une honte, mais vous savez, dans la vie, quand certains continuent, et font ce qu'ils veulent, comme maître Abdoulaye Ouad, avec son fils Karim Ouad, et d'autres jaloux ici, comme les anciens collègues, de ma mère, même où il y a deux doctorats, qu'on a jalousé toute sa vie, et brisé sa carrière, nous aussi, on va partir, c'est aussi simple que ça, comme on dit, Dieu est toi, et le ciel t'aidera, ou de n'imleguisse, non le le, c'est-à-dire, une personne, toute personne, comme elle te voit, c'est comme ça, qu'elle te jugera, également, comme ça, qu'elle te, disons, qu'elle agira avec toi, et que donc, quand on a tellement subi beaucoup de choses défaillantes ici, donc, à un moment donné, on a tout à fait le droit de quitter avec notre talent, nos compétences, notre work ethic, et de les laisser là, quelque part, donc, les médiocres, ils restent avec les médiocres, et certainement, au Sénégal, il y a des élites, mais il y a de la cacophonie, c'est mal organisé, ici, tu réussis parce que tu es politicien, ou tu es un proche de l'ethnité, au pouvoir, ou de tel autre, ou tel autre, mais ce n'est pas parce que tu es forcément méritant, ou grand diplômé, ou super intelligent, que tu as une bonne chance de pouvoir te réaliser professionnellement, ou bien, ou bien, si tu n'es pas de tel la bonne tariha, on ne va pas te servir, donc, moi, quand je vois ça, et que, et que donc, on a beaucoup subi, et que mes grands-parents ont beaucoup souffert, donc, nous aussi, on a tout à fait le droit de partir, et de les laisser là, comme quoi, comme disait père, ne laisse personne te retarder dans ton évolution, et donc, mesdames et messieurs, pour continuer, père m'a juste dit tardivement, quand j'étais jeune, je te trouvais altruiste, mais quelle situation de puzzle, d'avoir un teammate équivalent de partenaire, d'équipe si défaillant, on n'était pas le dieu idéal, moi et père, pour pouvoir, pour beaucoup de challenges, dans ce force-là, ça c'est évident, n'ayant jamais compris, comment, une telle huilaïa, si je vois tout mon parcours, jusqu'à l'âge de 30, 35, 37 ans, et que je comprends, et que tous les musulmans, qui sont dans la pratique islamique, savent, qu'il faut à tout prix, disons, densifier et capitaliser, dans les rituels islamiques, pour pouvoir avoir des chances, de voir ses prières exaucées, dans tout domaine, et que donc, père a grandi, dans une famille de marabouts, il a, à l'époque où j'étais jeune, quand il y avait eu ces huilaïa, il avait plus de 30 ans, peut-être 35 ans, et il n'a pas pu déceler cette potentialité, opportunité énorme, exceptionnelle, dans l'histoire de l'humanité, certainement, la pomme de discorde, avec Allah, c'est que cette huilaïa, était, disons, l'une des plus puissantes, de l'histoire de l'humanité, et on l'a donné à un jeune, sans entourage, sans, également, disons, des gens talentueux, qui pouvaient l'aider, c'était vraiment, une situation pas possible, vous savez, hein, mais comme je l'ai dit, n'ayant jamais compris pourquoi, lui, lui et pas d'autre plus compétent, et valable pour être mon père, c'était pas parce, c'était pas un déni d'Allah, mais c'est juste comme un joueur, comme Samuel Eto'o, qui joue avec, qui veut gagner de grands titres, ou bien, et qui aimerait, rêverait de jouer avec DJ Drogba, pour gagner là, une coupe d'Afrique, ou bien, une coupe du monde, etc., mais qui n'a pas, le partenaire d'équipe idéale, qui fait beaucoup de fautes, beaucoup de défauts, et qu'à un moment donné, on est, Samuel Eto'o, malgré peut-être, ses qualités personnelles, n'en peut plus, il a envie de lui dire, plus vite, moins de fautes, ici, par-ci, par-là, et donc, c'est là le problème avec le père, mais vous savez, également, pour ajouter, ce qui semblait logique, et plus équitable, vu nos résultats, paradoxalement, plus élevés, Sœur Fabala, gna gna, et moi, c'était également, vu notre intelligence supérieure, nos valeurs vertueuses, plus charismatiques, et méritantes également, et j'en passe, le potentiel d'enrichissement, surtout me concernant, largement dépassant, l'entendement, avec le fort razine, bref, autant de raisons, paradoxalement, nous défavorisant, face à un mérite plus important, et des challenges, qui affluaient, surtout de mon côté, car étant un homme, et les hommes ont une place importante, dans nos traditions, et que donc, quelque part, il y avait une sorte de mal, comment dire, de malaise, de réflexe genre, s'il pouvait faire plus, mieux, et également, et s'adapter à mon niveau, et boxer à une meilleure catégorie, même sans être matérialiste, mais Sperre n'était pas comme ça, et que donc, c'était une hot button issue, un sujet politiquement chaud, une situation, une situation, avec beaucoup de confusion, et c'était vraiment pas l'idéal, le part, disons, ce qu'on appelle, le dynamique duo, le tandem de choc avec lui, parce qu'il n'était pas au niveau, et donc, et surtout, le comble, ce qui a amené de graves problèmes, entre nous, c'est que, quand on n'est vraiment pas au niveau, et que ce qu'on reproche à d'autres, de ne pas être au niveau, alors que des fois, on est pire, également, et longtemps, pendant longtemps, pire, par rapport à ce qu'on reproche aux autres, donc des fois, à un moment donné, j'ai été tenté, également, j'ai été tenté, de lui dire, de lui donner la réplique, et de lui dire la vérité en face, et ça a été également, peut-être, une des raisons déclenchant le Imtikhan, mais vous savez, dans la vie, on peut se dire, on n'a pas toujours ce qu'on veut, ni, également, on ne choisit pas forcément ses parents, quand on a un destin de force, l'azim, également, très au sidéro, avec un équivalent d'enrigissement, de milliers, de dizaines de milliers, de trillions de dollars, alors qu'on n'a même pas un dollar, moins d'un dollar, dans sa poche, c'est forcément qu'on va se crasher, et qu'on va se faire mal, et qu'on va souffrir, et que ce n'est pas évident, et que c'était seulement ça, que j'essayais peut-être d'exprimer maladroitement, avec maladresse, mais peut-être, en ayant également subi beaucoup d'injustices, et que donc, vu ma personnalité, qui est quand même paradoxale, que j'essaye de lui dire quelque part, à part des mots détournés, mais quelque part, comme je l'ai dit, dans la vie, on ne choisit pas ses parents, des fois certains naissent avec des parents riches, mais la fin sera moins heureuse, d'autres, on ne peut pas dire, des fois même me demandant, des fois même me demandant, mais est-ce qu'un bébé peut choisir ses parents, est-ce qu'un enfant peut tricher pour choisir ses parents, mais ça, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas dans des conditions idéales, également, et également normales, pour pouvoir, avec moins d'un dollar dans ma poche, en l'an 2000, dès l'an 2000, justifier les arguments, le protocole nécessaire, également de performance, pour une jonction sidérale, qui devait me rapporter des milliers de trillions de dollars, et ça, même quand j'y repense dans mon cœur, ça me frustre encore, je ne sais pas à quel sein me vouer, c'est pourquoi Allah n'a pas fait d'effort, pour nous mettre dans des conditions, également normales, pour ces grands challenges, c'est une situation que je ne comprendrai jamais, et qui me marquera à vie, jamais je ne pourrai, disons, comprendre, comme tout être humain, qui a moins d'un euro dans sa poche, pour vouloir voyager jusqu'aux Etats-Unis, ou jusqu'en Europe, en partant de l'Afrique, avec moins d'un euro, on ne peut pas voler comme des poulets, ou bien comme des pigeons, c'est impossible, donc ça n'a pas été facile. Enfin, pour continuer, on va terminer cette section rapidement, donc, alors, on voyait d'autres à l'époque, moi et mes sœurs, d'autres moins intelligents, moins brillants, c'est évident, moins vertueux, ou portés dans la voie de l'islam, bref, des gens très, très décevants, également, sur le domaine des résultats académiques, également, dans leurs défauts, le contraire de beaucoup de mes aïeux, dans l'islam, ou de moi-même, le Mahdi, on les voyait baigner dans l'abondance, de richesses, vivant facilement, et évidemment, ils, elles, avaient peut-être triché, probablement, en relation, moins scrupuleux, dans les voies d'accès aux richesses, moins scrupuleux, dans les voies d'accès aux richesses, sans aucune, sans aucune, dignité, mon Dieu, parfois dans le bain de sang, c'était pas exclu, il y avait des exemples, les filles de Pierre Goudjabi Atepa, architecte, le fils de président Ablawad Karimouad, Théodorin Obiangema, fils du dictateur de Guinée équatoriale, les enfants de Mobutu au Congo Zahir, éventuellement, d'autres dictateurs africains, les enfants de dictateurs du monde arabe, des descendants de tariqa islamique religieuse, très peu d'élites et dormants, sur leur laurier non mérité, c'est la situation telle décrite par Nabi Inam Mohamed, sur l'ère de la fin des temps, où des sujets très méritants, sur des individus ou personnalités très méritantes, seront injustement traités, peu équitablement considérés, défavorisés, malgré un mérite évident, parfois bien supérieur, c'est le cas de mon grand-père, Sérine Majorsis et compagnie, comme Sœur Fabala et moi, et que donc, qu'à l'inverse, des tarés médiocres, peu pertinents, en termes d'attribution de richesses, seront traités et favorisés, au-delà de toute mesure, en tout cas, dans ce domaine intellectuel, où j'ai été très surexigeant, dans mes analyses véridiques, voilà les résultats, ce n'est pas seulement en Afrique, chez les homosexuels, en Occident, c'est pire, ils font des orgies, peut-être, pour délibérément heurter Allah, qui sait, les francs-maçons également, c'est probable, chez certaines femmes, également, on note une tendance, à se départir, de ses responsabilités matérielles, ou bien, de ses ambitions matérielles, pour les exiger à d'autres, seulement, quand on exige un maximum, voire l'impossible à autrui, un être humain comme soi, pourquoi ne pas avoir la dignité, l'équité, de se l'exiger à soi-même, et si au lycée, chacun a son cartable, ses livres, ses devoirs, et des résultats intellectuels à fournir, donc, pourquoi pas, ne pas se dire aussi, moi aussi, je me dois de réaliser mes désirs, par moi-même, homme ou femme, bref, c'est une question de moralité, ou d'immoralité, bref, il y a eu une situation, où on avait des challenges, ambitieux, mais manquant de moyens, qui étaient inéquitablement alloués, vers d'autres bénéficiaires, ne faisant pas d'efforts, pour montrer leur mérite prioritaire, ou au moins, capitaliser sur ces énormes moyens, pour les fructifier valablement, ce qui n'était pas notre cas, source de questionnement, d'interrogation, ah, si seulement j'avais plus, pour être plus à l'aise, dans mes challenges académiques, bref, une situation scandaleuse, rappelant l'Afrique, et ses vieux démons, de l'époque du Congo, Kinshasa, de Mobutu, hein, monsieur Karim Wad, champion des détournements, et de l'audace, dans ce domaine, fils du voleur, maître Wad, président corrompu, avec tout ce que vous avez pris, pouvez-vous capitaliser dessus, pour faire autant, que mes projets d'ingénierie, d'affaires du Foslasim, comptez-vous sur papa, pour vous acheter un prix Nobel d'économie, à coup de milliards, en tout cas, moi, j'ai mon projet pré-nobélisable, en économie, et que votre père, peut-être, pensant qu'il ne boxe, dans la catégorie de personnes, mais vous savez, monsieur Wad, il y a beaucoup d'agrégés, au Sénégal, en Afrique, et de par le monde, mais combien ont un prix Nobel, en économie, même s'ils ont été agrégés d'économie, en tout cas, last but not least, je ne fais pas de commentaires supplémentaires, ou alors, monsieur Karimouane, ferez-vous ce qu'il faut, aux yeux d'Allah, et des extraterrestres, en projet, rendement intellectuel, pour justifier le Foslasim, comme un génie, tel que vous considérez, votre papa gâteau, c'est qui le génie, c'est vous, ou moi, le madichat, mes tijanes shérifs, mais vous savez, mes tijanes shérifs, le sceau des saints, Khutbul Aulia, Cheikh Ushuri, l'original fondateur de la Tijanière, je vous suis sûr, entre les lignes, que c'était probablement, un génie du Coran, mais oui, à ce temps, il a pu réciter le Coran par cœur, ça c'est impossible, pour beaucoup d'entre nous, c'est que, comme j'étais un génie, en allemand, jusqu'à devenir majeur, au concours général, sans faire d'efforts, des révisions également, toutes devinant, toutes les idées, et bien, chez Métijanes, il était pareil, donc c'était, donc quelque part, c'est qui le génie, monsieur Karimouane, si vous êtes un vrai homme, amenez donc, vos militants politiques, si vous écoutez cet enregistrement, pour venir faire, votre coup d'état, et vous emparer de votre fausse al-Azim, comme d'habitude, puisque, vous pensez que tout ce qui est au Sénégal, vous appartient, venez montrer votre poids politique, et si vous avez le dessus, vous prendrez les trésors sidéraux, Karim, si avec si peu, nous avons pu réussir, autant, des certaines élites, si c'est, alors, montrez votre valeur, et votre dignité d'homme, de vrais Wad, du clan Wad, etc., et donc, montrez, venez également, disons, venez sauver l'honneur, montrez, montrez-nous que vous êtes un homme, en venant réclamer votre dû, comme fils du président, parce qu'ici, vous savez, nous, on comprend que, quand on est le fils du président, c'est qu'on doit se servir partout, donc, venez prendre votre soucoupe volante, avec vos militants, venez, venez, avec Pierre Goudjabi, venez, venez prendre le force large, la soucoupe volante, sa coupe volante, Gaïdel sa coupe volante, mon roc, après tout, c'est bien meilleur qu'un jet privé, pour voyager vers les galaxies extraterrestres, dans l'espace-temps, venez, si vous voulez tenter votre chance, monsieur Karimouane, surtout que ce choix sur nous, a dû vous faire honte, puisque vous croyons, l'alpha et l'oméga, également, disons, de toutes les richesses au Sénégal, et en parlant d'alpha et d'oméga, mais l'ami Wad, le président Wad, qui disait qu'il voulait au départ, faire un plan Népad, ou un plan Oméga, pour le développement de l'Afrique, tout en sachant là où ça a terminé, eh bien, maître Wad, si vous n'avez pas voulu croire en mon potentiel, en tant que lauréat majeur au concours général, en disant qu'il fait de l'allemand, ça peut-être, ça n'aura pas d'influence directe utile, pour le pays, mais vous savez, c'est une matière académique, et qu'il y a une culture d'excellence, certainement, valable dans toutes les matières, et que donc, on tente sa chance, là où on a plus, disons, de capacité pour pouvoir avoir un leadership national, mais que, quelque part, quand, ça ne veut pas dire qu'on allait faire que de l'allemand, mais que chaque fois qu'on tente sa chance, et qu'on a la capacité dans un concours aussi relevé, et difficile qu'au concours général, on mériterait plus que 200 euros, également, tardivement, venus, même pas la première année, dans un contexte très difficile, pour que vous capitalisez toutes les richesses quasiment de votre pays, sur votre fils, Karim Ouad, ministre du ciel et de la terre, mais vous savez, président Ouad, moi aussi, je sais faire d'autres choses, jusqu'à ce projet nobilisable, et avec ce potentiel d'enrichissement, et donc, le développement de l'Afrique, également, ou bien des projets pour faire avancer ce vieux continent, certainement, je pense, je peux dire aux Africains, que si le mardi ne fera pas tout en Afrique, c'est bien de la faute de Karim Ouad et du président Ouad, parce que ça a été un déclic pour un ras-le-bol, une sorte de reconfiguration des intentions bienveillantes, à l'égard du peuple sénégalais et de l'Afrique, parce qu'à un moment donné, il fallait montrer de la personnalité, et également faire preuve de discernement, et moins d'idéalisme, mais de réel politique, donc ne vous en prenez qu'à Ouad et son fils, parce qu'ils n'ont fait du n'importe quoi, et toujours comme ça, et ils ne veulent pas se ressaisir, moi je n'aurais jamais cru que le Sénégal allait tomber comme république bananière, au même niveau que le Zahir Congo de Mobutu, parce que Karim Ouad, c'est un Mobutu, également peut-être puissant, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, dites-vous bien que Ouad a gâté beaucoup de choses, également entre nous, entre le mardi, et certaines élites de la famille Sissé, dont je suis quand même un héritier, désigné, et très important, et que donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, j'ai été en sans voix, quand on a été en sans voix, et qu'on voit ce que Ouad a fait avec son fils, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on ne fera pas tout également, ça c'est certain, il faudra également faire preuve, comment dire, de bonne foi, et de bonne volonté, pour vous sortir de vos problèmes, c'est pas parce qu'on a le force d'Oradim, chez le mardi, qu'il fera tout pour vous, ça c'est, il en est hors de question, parce que quelque part, comme disait Père, et comme faisait Père avec moi, quand tu montres de la bonne volonté, on consent à t'aider, on consent à te tendre la perche, mais quand tu fais du n'importe quoi, comme un enfant gâté, alors à un moment donné, disons, l'amour, l'amitié, les bonnes intentions, elles diminuent, et donc ça s'évanouit, et donc il faudra vous en prendre, qu'à Ouad et à son fils, et vous remettre en question, et prendre votre destin en main. Donc mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire également, pour terminer, c'est que ça n'a pas été facile, Karim Ouad a fait du n'importe quoi, je me suis un jeune, un étudiant, à l'époque en Europe, qui se retrouve avec 200 euros, moins de 200 euros par mois, pour dans un contexte de M.T. Khan, d'adversité, dans l'usure de santé, payer son loyer, ses études, sa nourriture, ses frais de vie, ses médicaments, avec moins de 200 euros en Europe, et qui se bat comme un diable, pour réussir avec des projets, jusque justifiant le fort, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, destin parodique du Mardi, pour un potentiel d'enrichissement équivalent à des milliers de trillions de dollars, quelque part, il y a une rancune qui est certainement percevable et qui reste dans les cœurs, et c'est ça qui fait le plus mal, parce que quelque part, si Karim Ouad, avec toutes les intentions qu'on lui a, disons, consacrées, il ne fait pas autant, et qu'il joue avec l'argent des pauvres cultivateurs sénégalais, de l'arachide et du contribuable sénégalais, donc quelque part, dans la vie, on a ce qu'on mérite, donc, M. Karim Ouad, si vous voulez, venez tenter votre chance, surtout que ce choix sur vous, vous a fait peut-être honte par rapport au fort, vous qui vous croyez, disons, l'homme à destin qui devait changer, l'Afrique également, tout peut également diriger, le Sénégalais, même être roi, mais vous savez, dans l'histoire des religions, il y a eu Souleymane, Salomon, Zulqaraneen, Alexandre, le grand Nemrod, le dernier grand roi de l'histoire des religions, c'est le bien, le Mardi, c'est-à-dire, moi, cher Améthi, comme quoi, dans la vie, on ne force pas son destin, on ne triche pas, dans la vie, si on doit devenir quelque chose ou qu'on doit avoir quelque chose, c'est parce qu'Allah l'a décidé, et quand on force, et à force de forcer, on finit par se brûler les doigts, tout comme ceux qui jouent avec le feu, se brûlent les doigts, et donc, M. Karim Ouad, si vous voulez vraiment, disons, faire un dernier coup de grâce, également, montrer que vous êtes le grand, je ne sais pas, roi du Sénégal, ou bien, comme Al-Stil Kadhafi, roi des rois d'Afrique, venez prendre le force lazime, venez vous servir, si votre maladresse, comme hérité de votre père, comme hypocrite, fait que vous pensez que tout vous revient au Sénégal, eh bien, M. Sissé, peut-être il sera votre esclave, venez, venez voir, venez voir si M. Sissé sera votre esclave, après toutes ces luttes pour arriver là, alors qu'on a renié son existence, lui et sa famille, qu'on ne les a pas traités comme il fallait, et qu'ils y arrivent quand même, et que vous voulez vous servir sur le riba, l'illicite, eh bien, venez avec vos militants, et qui vivra, verra, comme ça, on pourra rire, ça fera du spectacle, en tout cas, nous, on vous attend également, et ce ne sera pas de la rigolade, ce sera du crack ball, donc, si vous êtes un crack, et que vous voulez entrer, dans la sphère également, dans le game, du crack ball, c'est-à-dire, des intellectuels stars, qui veulent également compétir, alors venez faire du crack ball avec nous, et on verra qui est le meilleur gagne, merci de votre attention.